Donc il y a M. Paul qui s'est autoproclamé chef-privé de l'église Kimbanguista en Angola. Après l'enquête, le gouvernement angolais a reconnu Nkamba comme l'église légalisée, l'église reconnue, fait partie de l'église historique. Et son Excellence M. l'Ambarassadeur, lors de son visite en Nkamba, à partir de lui, il a mené le dossier au gouvernement angolais pour éclaircir que vraiment le siège international s'est trouvé en Nkamba. A partir de là, le gouvernement angolais reconnaît que le siège international de l'église Kimbanguista est en Nkamba. Comme siège spirituel et son chef, sa divinité, Papa Simo Kimbanguyanari. Le chef spirituel aussi m'a envoyé de voir M. l'Ambarassadeur pour lui remettre la décision du nouveau collège de l'église. Donc l'église Kimbanguista vient de voir un nouveau président du collège, c'est Dr. Samuel Domediel-Sukami. Donc il est professeur d'université en Angola. C'est lui qui est le nouveau président du collège. C'est pour cela que je suis venu, puisque le gouvernement angolais nous a dit que tout document officiel d'Nkamba pour aller en Angola, ça doit peut-être passer par l'ambassade. C'est pour cela que je viens de remettre officiellement la résolution de l'église Kimbanguista. C'est ça qu'ont dit la résolution. C'est l'Assemblée générale de 2002. Je vais les remettre à son Excellence, M. l'Ambassadeur, la nomination du nouveau collège de l'Angola qui sont déjà en fonction.